Décor étrange sur la plage de Saint-Jean-de-Mont pour un concours de saut d'obstacles en bord de mer. L'enjeu est double dans cet événement, à la fois pour les cavaliers mais également pour les organisateurs. Tout concours officiel, l'enjeu c'est d'arriver premier ou alors dans les places d'honneur. Mais l'enjeu il est surtout pour l'organisateur, c'est-à-dire d'organiser le concours pendant la marée basse, ce qui nous oblige à avoir une parfaite organisation parce que la mer va remonter et il va falloir que le concours soit terminé. Ce qui laisse deux heures avant la marée haute. Surtout le week-end, 444 cavaliers ont fait le déplacement pour participer à ce concours original. C'est très particulier et tout à fait exceptionnel surtout parce qu'il y a très très peu de concours épiques sur la plage. Donc c'est toujours avec plaisir qu'on revienne tous les ans au concours de Saint-Jean-de-Mont. Le sable permet d'avoir de bonnes sensations mais le cadre est tout de même particulier pour les chevaux qui n'y sont pas habitués. C'est surtout le fait que les chevaux sont un petit peu plus impressionnés par l'environnement, pas forcément très concentrés puisque c'est quand même pas un endroit où on a la chance de sauter régulièrement. C'est plus ça au niveau de la concentration mais c'est quand même super sympa pour le cavalier. Je dois dire que c'est la première fois que je viens, je trouve ça génial. Caval Océane a fait son apparition il y a 7 ans et accueille chaque année de plus en plus de monde sur son terrain éphémère.